En tant que maquette, ce qui me passionne, c'est la reproduction de tous les objets, qu'ils soient industriels ou quotidiens. C'est parce que j'ai toujours gardé des yeux d'enfant, donc un peu la passion des petites choses, des petites figurines, des petits bâtiments, des choses comme ça. Au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un petit atelier qui faisait essentiellement de la reconstitution historique. Quand on est maquettiste, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer tous les corps de métier dans l'industrie, tels que les architectes, les ingénieurs, les designers. On apprend tous les jours. C'est une profession qui évolue tout le temps. On est amené à suivre les industriels au niveau de la technologie. Donc on travaille avec des fichiers 3D, plus qu'avec des plans papiers qui étaient faits sur des tables à dessin. Je pense que la maquette restera un métier d'avenir, parce que les industriels ont toujours besoin d'un support physique pour comprendre ce qu'ils ont fait sur leur ordinateur. En tant que maquettiste, ce qui est génial, c'est qu'on est un peu dans le secret des dieux. On sait un peu avant tout le monde ce qui se passe, ce qui va se passer dans les années à venir. C'est de voir les projets avant que tout le monde ne les ait en main. Et c'est toujours très intéressant d'être un peu en amont. Sous-titrage Société Radio-Canada